C'est quoi ton programme muscu ? Alors moi, mon programme muscu, je m'entraîne tous les jours. 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans aucun jour de repos. Si vraiment j'ai un jour de repos, c'est que vraiment je n'ai pas pu m'entraîner, d'accord ? Donc, je ne vais pas non plus pleurer, mais je ne prends pas de jour de repos. Donc, premier jour, qu'est-ce que je vais faire ? Très simple, je vais faire peck, d'accord ? Pectoraux, ce que vous voyez là. Peck, ensuite, je vais faire l'arrière de l'épaule, cette partie-là, arrière de l'épaule. Ensuite, je vais faire les bras pendant 10 minutes, biceps, triceps. Et je vais faire après les abdos, ok ? Donc, quand je fais les bras, je fais biceps, triceps et je fais aussi avant-bras et je fais les abdos. Donc ça, c'est vraiment la première chose que je vais faire le premier jour. Ensuite, le deuxième jour, je vais faire le dos, d'accord ? Donc, pour le dos, je vais faire ce que j'appelle les quatre grosses parties du dos, d'accord ? Donc, le grand dorsal, ok ? Ce que vous voyez là. Je vais travailler tout ce qui va être trapèze supérieur, d'accord ? Vraiment la partie ici, d'accord ? Trapèze supérieur. Je vais après travailler tout ce qui va être, on va dire, trapèze, on va dire central, tout ça. Et la partie moyenne, télétrapèze moyenne. Et après, je vais travailler la zone des lombaires, d'accord ? Vous savez vraiment les quatre grosses parties du dos que je vais travailler le lendemain, pour le jour numéro 2. Ensuite, je vais faire les mollets, ok ? Et après, pareil, je vais faire les bras, un peu de bras dix minutes, bras avant bras et abdos. Ça, c'est mon deuxième jour de muscu, ok ? Troisième jour, là, je vais faire les épaules. Donc, quand je vais faire les épaules, je vais faire vraiment tous les faisceaux. Faisceaux antérieurs, latérales, postérieurs, enfin tous les faisceaux. Bien les épaules. Ensuite, je vais faire les pecs, d'accord ? Mais pas trop longtemps, parce que je veux vraiment faire tous les muscles 48 heures. Et après, je vais refaire les bras. Je vais faire une grosse session de bras, par contre, là, pas dix minutes, mais une grosse, grosse, grosse session de bras. Et après, les abdos, ok ? Et ensuite, le dernier jour, qu'est-ce que je vais faire le dernier jour, le quatrième jour ? Je pense que vous me voyez venir. Je vais faire les jambes. Donc, je vais faire fessier, quadriceps, d'accord ? Ishiro, enfin, je vais vraiment travailler les jambes, intérieur des jambes, mollet, je vais faire tibia à l'antérieur. Je vais travailler à fond. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de dos, ok ? Parce que j'ai fait le dos 48 heures avant. Un peu de dos et des abdos. Et après, le cinquième jour, rebelote, je continue, ok ? Je refais les pecs. Après, je refais le dos. Après, voilà. Et en fait, chaque muscle va récupérer pendant 48 heures. Et ça me permet vraiment d'avoir des résultats incroyables, ok ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce que je fais. Ça, c'est mon programme de muscu. Alors, tu consommes quoi comme produit ? Alors, c'est très simple. Moi, après l'entraînement, je prends de l'isola de whey, ok ? Je prends deux doses d'isola de whey. Je vais rajouter 5 grammes de créatine et 10 grammes de leucine, ok ? Ça, c'est ce que je vais prendre vraiment juste après mon entraînement. En ce qui concerne maintenant tout ce qui va être vitamine, complément alimentaire, tout ça, c'est très simple. Je vais prendre de la vitamine C, ok ? Je vais prendre de la vitamine D3. Je vais prendre des oméga-3. Et attention, avec les oméga-3, ne prenez pas des oméga-6 ou des oméga-9. Ne prenez pas un composé oméga-3, 6 et 9 qui a une tendance, on va dire, inflammatoire, ok ? Moi, je prends juste oméga-3, ok ? Je vais prendre du zinc. Je vais prendre du magnésium, ok ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment mes compléments de base. Après, avant de me coucher, je vais reprendre zinc, magnésium, vitamine B6, voilà, qu'on peut appeler aussi ZMA, ok ? Et voilà. Et ça, ça me donne vraiment des résultats super. Après, bien sûr, il faut bien manger, bien, bien s'entraîner. Alors, il n'y a pas eu trop de questions sur le marketing en ligne ?